Bien, à combien de temps l'observateur voit-il cette onde se propager ? Il le voit tant que l'amplitude est supérieure à 1 mm, c'est-à-dire 10-3 m. L'amplitude, je vous rappelle, c'est la valeur de l'élongation maximale moins la valeur de l'élongation minimale divisé par 2. Donc ce sera cette valeur-là, par exemple. Voilà, donc tant que cette valeur est supérieure à 1 mm d'amplitude, l'œil, celui-là, ou l'autre également, peut voir cette onde se propager. Alors, on va essayer de tirer le temps T de cette expression. Puissance 1 chair, eh bien, pour éliminer la puissance 1 chair, eh bien, on doit élever ce terme-là, puissance 3, donc ce terme-là également, puissance 3. Donc, zmin puissance 3 égale volume fois h sur 2pi fois c fois t. Autrement dit, t, je le passe de l'autre côté, il était au dénominateur, il passe au numérateur, petit t égale v fois h divisé par 2pi fois c fois zmin au cube. Voilà. Attention à l'application numérique, tout doit être évidemment dans l'unité légale. Ce qui nous fait, ici, pour le volume, eh bien, on va voir ça. Donc, allez, on y va. Le volume de la goutte, 200 mm cube, donc 200 fois 10 moins 9 mètre cube, multiplié par la hauteur h, 5 cm, 5 fois 10 moins 2 mètre, divisé par 2 fois 3,14 fois la vitesse de la célérité de l'onde, c'est 0,2, fois zmin 10 moins 3 au cube. Alors, une petite, je dirais, l'astuce du jour, quand vous divisez par une série de nombres au dénominateur, en dessous, hein, du 13 fraction, mettez toujours des parenthèses, sinon vous allez vous tromper à un moment donné, votre calculatrice va vous donner un résultat faux. Donc, tout ce qui est au dénominateur, on met entre parenthèses, ce qui nous fait, non pas zmin, pardon, mais t, évidemment, le temps t, égale 7,96 secondes, et puis, ici, comme on n'a qu'un seul chiffre significatif, eh bien, on peut dire que c'est environ 8 secondes. Ce qui signifie qu'au bout de 8 secondes, eh bien, l'œil humain ne pourra détecter la petite ride au-dessus de l'eau parce que son amplitude sera trop faite.